– Merci de nous suivre, un grand bonjour à tous, on va parler de politique aujourd'hui, on va parler de la venue d'Emmanuel Macron, ça continue de faire réagir, on va parler de Chlordécone, parce qu'il en était question la semaine dernière aux côtés de la France insoumise, du côté tout du moins de la France insoumise, c'était à l'Assemblée nationale, on en parle avec notre invité du jour, Mehdi Keïta. – Bonjour Mehdi Keïta. – Bonjour, c'est bon gloire. – Alors on va faire un brief débrief de la visite d'Emmanuel Macron, ça vous a convaincu ? – Infantilisant. – Ah, c'est le mot ? – Oui, infantilisant pour les alliés guadeloupéens et limite populiste. – Ah ? – Limite populiste parce qu'il a volontairement chanté les élus. – On a Redurimel qui a dit doudouiste. – Il a raison, c'est la même frange, c'est-à-dire qu'il a en fait voulu parler clairement à la population et puis aux élus. Il a clairement fait comprendre aux élus qui étaient en face de lui, qui pour lui ne les considéraient pas. Mais je pense qu'il a… – C'est un mauvais discours, ça. – C'est ça l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, c'est que souvent il a souvent un très bon diagnostic, je pense que les guadeloupéens eux-mêmes aujourd'hui ont une très forte défiance de leurs élus, et donc voilà, il n'a pas voulu prendre conscience qu'il faisait. – C'est un mauvais discours ? Une mauvaise façon d'agir ? – Disons que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, difficile de la Guadeloupe, c'est dommage qu'un président de la République doit faire ça pour faire comprendre certaines choses et n'aille pas jusqu'au bout. Et il aurait dû aller jusqu'au bout, s'il va jusque-là, qu'il a jusqu'au bout, quoi. – C'est-à-dire ? Sur quel dossier, par exemple ? – Par exemple, sur le dossier de l'eau, quand il dit que les élus, en tout cas que les partis politiques ont pris l'argent pour faire leur campagne électorale, qu'il a jusqu'au bout, c'est quand même lui qui nomme les procureurs de la République. Donc qu'il fasse qu'il porte plainte, qu'il aille, qu'il poursuive les gens. Quand il parle du chlordécone, il faut aller un peu plus loin. Quand le chlordécone, il dit, bon, c'est un scandale d'État, il faut le faire. Il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il fasse une commission d'enquête parlementaire qui demande de le faire. C'est pour ça que, c'est la raison pour laquelle le Parti social des Guadeloupéens a fortement soutenu la proposition du groupe parlementaire de la France insoumise qui demandait de faire une enquête parlementaire dessus et de ne pas prendre son droit de tirage. C'est-à-dire que c'est évident qu'ils ont droit à un seul droit sur une mandature. Donc il fallait absolument que les députés de la République en marge de la Guadeloupe, en l'occurrence le président de la commission Outre-mer, ils embrayent ça parce que c'est pour les Guadeloupéens qu'ils l'auraient fait. Il a eu des mots forts quand même sur la question du chlordécone. Il y a eu une première reconnaissance, on va dire, de culpabilité qui a été avérée. Il faut lui reconnaître. C'est unique. On lui dit merci simplement ? On lui dit merci, mais allez plus loin. Ou alors c'est simplement son rôle ? Non, allez plus loin. Allez plus loin parce que là, aujourd'hui, le chlordécone a contaminé l'ensemble des terres de la Guadeloupe, mais les Guadeloupéens, donc des Français. Donc il y reste sans ça. Il doit quand même accompagner les Guadeloupéens dessus parce que les Guadeloupéens sont français. Donc il n'a rien fait que de son travail de président de la République. Donc on ne peut pas, enfin on le remercie, merci, mais il faut qu'il aille plus loin. Et aller plus loin, c'est faire une commission d'enquête parlementaire pour qu'on sache exactement qui est qui. – Elle va permettre quoi cette commission d'enquête parlementaire ? On a essayé de savoir qui a fait quoi, comment ça s'est fait, et maintenant on va vers quoi ? On fait d'abord le constat, et après on va vers quoi ? Et c'est ça qu'il aurait dû faire, il manque ça, on reste un peu sur notre faim. – Il manque ça, donc il aurait pu faire plus. Sur l'eau, il n'a fait que stigmatiser, il n'a rien proposé ? – Il n'a rien proposé, il n'a pas d'argent, il n'a pas donné, il n'a pas dit. Moi je me souviens qu'un riche a mis à l'époque… – D'abord il faut que les gens, la population payent ses factures d'eau, c'est un peu le message qu'il a fait passer. – Oui, mais la population a payé ses factures d'eau. Mes parents, mes grands-parents, ils ont payé leurs factures d'eau. Donc cet argent, il est allé où ? Il est allé où cet argent ? C'est vrai, la question elle est là, l'argent est allé où ? Donc j'aimerais bien que lui, il nous dise, parce qu'il a des informations apparemment, il nous dise mais l'argent est allé à tel endroit, donc on veut poursuivre les gens pour le faire, et après, voilà monsieur, madame les Guadeloupéens, on a un problème parce que vous connaissez le budget contraint de l'État, donc on vous propose par exemple de faire un grand emprunt, Guadeloupéens, pour pouvoir régler votre problème d'eau, parce que ça permettra de faire plus de tourisme chez vous, s'il n'y avait pas de tourisme. – Emprunter, c'est ça, pour pouvoir régler ce problème ? – Moi je propose une idée, parce qu'on nous dit qu'il faut 800 millions d'euros, donc pourquoi pas se dire, on fait un grand emprunt guadeloupéen, dans lequel on pourrait mobiliser l'épargne, les 4 milliards d'euros d'épargne de Guadeloupéens, rentabiliser à 0,5 ou 0,7%, comme de l'ivraie A, et se dire que ça, ça va servir à refaire les canalisations d'eau, parce que c'est l'avenir de la Guadeloupe qui en coûte, qui est là, et donc là on aurait donné des vraies propositions, on aurait donné un vrai travail. – Donc globalement, infantilisant, c'est… – Infantilisant, moi je vous le dis, c'est un courrier que j'ai fait à la présidence de la République, après ce sont deux, en disant, vous avez infantilisé les Guadeloupéens, mais sachez qu'il y a des partis en Guadeloupe, en tout cas le passé des Guadeloupéens, à des propositions, et voilà, et vous êtes prêts à vous les proposer pour les mettre en œuvre. – Il n'y a pas eu de débat, de questionnement autour de l'évolution institutionnelle, ça vous a surpris, ou c'était logique ? – Mais j'ai presque envie de dire que dans la logique du président de la République, c'est logique, mais même pour moi, mais même pour tous les Guadeloupéens, c'est même indécent de parler de l'évolution institutionnelle. Quand les gens qui dirigent les institutions aujourd'hui, aujourd'hui mais avant, n'ont pas surglé certains problèmes de base, et vous disent aujourd'hui, pour ceux qui étaient avant, « Ah nous on n'a pas vu, c'était pas ma compétence, c'était pas moi, je fais pas », et pour ceux qui sont aujourd'hui, vous dire, « Ah non mais vous savez, moi je viens de découvrir le problème ». Quand on regarde le pédigré des personnes qui sont aujourd'hui élues, excusez-moi, ils ont été vice-présidents du conseil départemental, ils ont été députés, ils ont été parlementaires, ils connaissaient les problèmes, donc on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas les problèmes, disons qu'on n'a pas voulu les traiter. – Donc on a fermé les yeux ? – Les gens ont fermé les yeux, et c'est là que ça rend incrédible, en tout cas peu crédible, la parole politique. Aujourd'hui les Guadeloupéens ont besoin d'entendre un homme politique qui parle vrai, qui leur dit la vérité, quitte à reconnaître ses torts, s'il en a eu, et après on parle l'avant, on ne peut pas parler d'invitation. – Et vous l'incarnez, cette nouvelle jeunesse aujourd'hui, Mehdi Keïta ? – En tout cas, moi j'incarne le fait de parler vrai aux gens, et je l'ai toujours fait, que ce soit en municipalité, que ce soit en régionale, que ce soit en départemental, je suis toujours vrai, je parle vrai, même si ça fâche mes collègues politiques. – Ah, vous êtes fâché avec beaucoup de gens ? – Non, je ne suis pas fâché, mais c'est évident que le message… – Votre discours dérange ? – Oui, il dérange, je pense, oui, fortement, parce que je dis la vérité aux gens. – Ça fait quelques mois maintenant que vous êtes à la tête du Parti socialiste ouadoupéen, comment ça se passe ? Vous avez pris vos marques, au début, vous nous avez dit qu'il va falloir aller rencontrer, consulter. Est-ce que, par exemple, ce qui s'est passé avec la France insoumise, cette décision de soutenir la France insoumise, ça veut dire qu'il y a un rapprochement entre vous ? – Il y a un travail qui est fait, mais je dois le dire que ce travail n'est pas fait qu'avec la France insoumise, il est fait avec le PPDG, avec le PPDG aussi, parce qu'on part du principe… – Il faut refaire une sorte de fronte de gauche ? – La gauche est majoritaire. Donc il faut absolument, aujourd'hui, que le PSG soit la pierre angulaire de tous ces partis de gauche et qu'on aille de l'avant avec des vrais projets, en parlant de l'enfance, en parlant de l'éducation, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui en Guadeloupe, l'éducation, en parlant de la fiscalité. Et si on veut parler de réforme institutionnelle, il faut d'abord parler de réforme fiscale, comment on fait comme ça ? Et donc nous avons des propositions dessus. – Et donc vous discutez entre vous en ce moment, avec la France insoumise, on a compris, avec le PPDG également ? – Oui, on discute avec eux, on essaie de voir comment on peut trouver des pierres d'achoppement. – Sur quel sujet, par exemple ? – Sur la réforme fiscale, l'évolution institutionnelle, les Européens ? – Non, non, l'éducation, l'enfance, pas les Européennes. Les Européennes aujourd'hui, c'est un scrutin national, on a peu de prises sur le sujet. – Non mais la France insoumise aura une candidate, l'allègement toute. – L'allègement toute, avec qui nous avons de bons échanges, et qui je pense qu'on va continuer à la soutenir. Il faut vraiment qu'on détaille quelques petites choses, mais je pense qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne la soutienne pas. – L'objectif c'est quoi ? C'est d'être en ordre de bataille pour les municipales ? – L'objectif c'est d'être en ordre de bataille pour définir un projet politique pour les Guadeloupéens. Pour donner le sentiment aux Guadeloupéens, et plus qu'un sentiment, que la classe politique, en tout cas les gens qui se présentent devant eux, ont un projet, savoir ce qu'ils veulent aller, et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils sont fermes dans leur tête. – Est-ce qu'il faut refaire un front de gauche aujourd'hui, comme il était avant ? – Il ne faut pas faire un front de gauche, il faut que les gens de gauche aillent dans le même sens. Après ça peut s'appeler un front de gauche, ça peut s'appeler un socle de gauche, parce que c'est évident que chacun veut garder un peu sa petite chapelle. Que le projet puisse parler des problématiques des Guadeloupéens. – À titre personnel, vous vous projetez où là ? Dans les semaines, dans les mois à venir ? Vous êtes en campagne sur Pointe-à-Pitre ? – Je suis en campagne pour créer un projet politique pour la Guadeloupe. Et donc je le ferai jusqu'au bout. Pour le cas de Pointe-à-Pitre, on aura le temps. Moi je ferai mon bilan municipal en 2019. – Ouais. – Un peu six mois. – Vous savez que ça va vite venir, que les ambitions… – Il y a des gens qui sont sortis du bois déjà. – Très bien, ils ont raison, qu'ils nous proposent un projet. Moi j'ai fait un projet avec la ville de Pointe-à-Pitre qui était de la fiscalité. – Des taxes professionnelles, on va le faire sur un duty free pour Pointe-à-Pitre. Et donc on va aller, un duty free pour Pointe-à-Pitre. J'ai pu le mener en place jusqu'au bout. C'est un cours de signature avec l'État. Je pense qu'a priori, on va discuter, faire le bilan. Et puis on verra d'ailleurs qui se présente d'ailleurs. Parce que je ne sais pas aujourd'hui dans la majorité qui va se présenter. – Ah vous ne savez pas ? Il n'y a rien de défini encore ? – Je n'ai pas entendu officiellement, je n'ai pas entendu officiellement que le maire en place veut partir. Donc il faut qu'il nous dise ce qu'il veut faire, quoi. Avant tout. Et après on aura une discussion avec lui. Parce que moi je représente un parti socialiste guadeloupéen. Et donc on verra avec lui comment on discute. – Oui, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Vous étiez, c'est ça, du côté de Sainte-Rose ce week-end ? – Alors on était du côté de Sainte-Rose. On a ouvert une section à Sainte-Rose. Avec Daniel Simon aujourd'hui qui a ouvert. On en a ouvert une au mois de juillet, le 26 juillet, à Trois-Rivières-Vieuxfort. Avec Serge Sassilet, qui était l'ancien premier adjoint de Trois-Rivières. On en a ouvert une au Gauzier en passe avec Josine Viroland. Donc voilà, on est en train de se diffuser sur l'ensemble de la Guadeloupe. On s'émancipe, on grandit. Il y a bien sûr celle du Lamantin qui est bien connue avec Josette Auribiot. Mais on grandit. – Donc le maillage de tout le territoire est en train de se faire. – Il est en train de se faire avec un vrai projet. Et je pense qu'a priori, pour 2020 et 2021, on aura des candidatures. – Dont vous ? – Je travaille sur un projet pour l'instant guadeloupéen. Donc pour l'instant, moi, je ne suis pas… Le travail que j'ai à faire déjà, c'est de faire que le parti sur le Guadeloupéen soit un vrai parti. Et c'est un parti qui propose des choses au Guadeloupéen. Et c'est un travail qui est énorme et qui peut-être m'empêche d'aller à les élections. Mais il faut les ouvrir. – Mais qui c'est ? Mais vous reviendrez pour en parler ? – Avec grand plaisir. – Merci Mehdi Gaïta. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501